je pense qu'on est bon salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester ensemble un kit pour faire des faux ongles d'aliexpress vous savez que je kiffe les faux ongles vous savez que je kiffe aliexpress alors un kit de faux ongles d'aliexpress je ne peux que kiffer enfin j'espère donc aujourd'hui on va tester ensemble ce kit qui m'a coûté je crois 30 euros entre 25 et 30 euros il est il est juste là c'est assez gros franchement 30 euros je vais le déballer avec vous je vais vous montrer tout ce que j'ai eu dedans et franchement je suis choquée j'ai eu trop de trucs et on va le tester ensemble et on va voir si on peut avoir les ongles en flic avec ça ou si c'est une grosse arnaque et j'ai mis 30 euros dans le vent si ça marche bien on va tout pouvoir avoir des ongles en flic pour l'été c'est tout je vous laisse avec la vidéo j'espère qu'elle vous plaira si elle vous plaît n'oubliez pas le pouce bleu le commentaire abonnez vous à ma chaîne et j'arrête de parler je vais vous faire le rapide unboxing de la boîte d'aliexpress du coup elle était arrivé super bien emballé j'ai galéré à l'ouvrir comme tu peux le voir et ouais elle était super bien protégé ils ont mis un papier bulle tout autour enfin bulle non mais un papier tout autour et dedans il y avait vraiment beaucoup beaucoup de matériel pour les ongles ça fait vraiment très pro après c'est pas le meilleur matériel du monde parce que voilà pour le prix on peut pas avoir la qualité top top mais franchement j'ai l'impression que ça valait vachement plus que 30 euros tout ce que j'ai reçu plein de vernis des kits de nail art des fausses ongles des capsules enfin comme tu peux le voir j'ai reçu beaucoup 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 de trucs je vous explique comment on va faire alors du coup là j'ai mis une caméra pour que vous puissiez voir mon visage mes réactions etc pendant je me fais les ongles et là j'ai mis une deuxième caméra pour vous montrer mes ongles et que vous puissiez voir en gros comment je fais parce que sinon ça va être un peu compliqué donc c'est pour ça que je suis de côté venez pas me dire dans le commentaire pourquoi t'es côté côté tout simplement parce que la table est juste là et c'est plus facile en fait pour filmer la vidéo voilà déjà avant toute chose je pense que j'aurais dû commencer par brancher ça parce que ça va être un peu compliqué sinon donc je vais le brancher et je reviens donc c'est bon là j'ai branché la machine à uv elle est par terre et du coup je vais pouvoir m'attaquer à prendre le matériel dont j'ai besoin pour commencer à faire mes ongles donc déjà pour commencer à faire mes ongles j'ai vu dans les vidéos parce que j'ai regardé des vidéos pour m'entraîner quand même qu'on avait besoin d'un coupe ongles des capsules du gel et un pinceau et une base bien sûr pour pas abîmer ses ongles donc je vais chercher tout ça dans l'emballage et c'est parti je pense que on a tout ce dont on a besoin pour le moment donc je vais pouvoir commencer déjà je vais commencer par repousser mes cuticules et ensuite je vais me couper maison je vais poser les capsules avec la colle et on verra déjà ce que ça donne je repousse mes cuticules je sais pas vraiment pourquoi c'est important mais c'est important pour se faire les ongles donc je le fais je pense que c'est pour bien pouvoir poser les ongles pour pas qu'ils aient trop de repousse je pense que c'est ça je fais trop la meuf que je fais trop la meuf concentré alors que j'ai pas trop ce que je suis en train de faire je pense que j'ai assez bien repousser mes cuticules je vais pouvoir passer au coupage donc jusque là rien de bien compliqué par contre le coupon qui m'ont donné je le trouve trop bizarre je sais pas comment vous expliquer en fait je galère déjà pour me couper les ongles vous savez quoi je vais prendre mon coup à ongles à moi parce que le leur il est un peu chelou je sais pas si vous voyez en fait le vôtre est comme ça ou c'est juste moi qui subit ça maintenant que j'ai coupé les ongles comme une bouchère on va pouvoir passer aux capsules donc j'ai collé les capsules qui correspondent à mes ongles et encore faut-il trouver les bons ongles quand j'étais un peu plus jeune genre quand j'avais 12 13 ans et pas encore de faux ongles et du coup je me rappelle que j'achetais juste les capsules comme ça on pouvait en trouver chez dans les petits magasins du genre clair c'est tout et acheter des petites capsules et je me faisais les ongles et tout après ça faisait un peu moche parce que je prenais juste des capsules je mettais du vernis tu ça faisait un peu moche mais moi j'ai toujours kiffé de ouf en fait les ongles j'espère que je vais pas me gourer pour les capsules parce que si tu prends une trop grosse capsule ça fait moche si tu prends une trop petite capsule ça fait moche je galère déjà à trouver la taille je pense que j'ai trouvé chaque ongle pour mes ongles et du coup je vais pouvoir procéder à la colle j'espère que je prMK Là je galère à attraper les autres pièces avec mes longs ongles, c'est la galère. Normalement quand on commence à faire les faux ongles, avant de poser les capsules, on est censé faire la ponceuse sur les ongles. Alors moi je ne l'ai pas fait parce que je n'arrête pas d'aller chez l'esthéticienne pour me faire les ongles. Du coup mes ongles sont assez abîmés, alors je me suis dit que si je ponçais mes ongles, ils allaient tomber tout simplement, donc j'ai préféré ne pas le faire. Et de toute façon c'est juste pour tester les ongles, donc même si je ne les ai pas poncés, en soi ce n'est pas très grave. J'ai trop chaud, il y a mes cheveux qui partent dans tous les sens, mon maquillage qui commence à devenir huileux. Parce qu'en fait j'avais mis le ventilateur, mais vu que je tournais la vidéo, vous n'allez pas m'entendre, j'ai dû couper le ventilateur, je suis en train de mourir. Comme vous pouvez le voir, j'ai collé tous mes faux ongles et du coup maintenant je vais pouvoir passer à la forme. Donc je vais couper les ongles et je vais faire une forme. Même comme ça je kiffe. Quand j'ai des faux ongles et que je parle, je suis comme ça. Bref, on va passer au coupage d'ongles. Alors je ne vais pas utiliser leur coupon, je vais utiliser le mien parce que le leur c'est n'importe quoi. Je ne sais pas qu'elles... Ils sont trop beaux, je n'ai pas trop envie de les couper, mais d'un côté il faut les couper, donc je vais le faire. J'aimerais bien faire une forme en pointe, mais ça va prendre trop de temps, donc je vais faire une forme carrée, je ne vais pas me saouler. J'hésite. Déjà je vais les couper un peu parce que là... Bon, ça commence bien, j'ai coupé comme une merde, du coup il faut que je l'enlève. Avant de mettre le gel sur mes ongles, je vais mettre le top coat pour protéger mes ongles j'imagine. Mais attends, je fais la vidéo ! Là j'ai mis la base et on va passer au gel UV qui est juste là. Donc en fait avec le gel UV c'est super important, en fait tu vas juste créer ton ongle avec ça. Ça c'est vraiment une base parce que ce n'est pas vraiment des faux ongles, c'est une base. Et par-dessus tu vas mettre le gel qui va te permettre de créer les faux ongles. Et quand on aura fait la forme avec le gel, on va mettre le vernis semi-permanent et ensuite on va le mettre à la machine à UV. Et la machine à UV ça fait assez mal en général, donc je crains le pire. Mais on verra, de toute façon on est des bonhommes. Ça sent une odeur assez particulière quand même. On va passer au gel. Donc moi là j'ai pris du gel transparent parce que je trouve que c'est plus facile avec du gel transparent. Enfin j'espère. Comment on l'ouvre ? Ah ouais l'odeur elle est immonde. Si j'ai bien compris, on utilise ça, un pinceau comme ça. Je le trempe là-dedans. Je forme une sorte de petite boule. Et je crée l'ongle. Donc là j'ai mis le gel, j'ai essayé de faire un bon B. Et après on le mettra à la machine à UV quand j'aurai fini tous les ongles. J'ai voulu faire la pro à les faire tous en même temps. Et en fait je pense que j'aurais dû les faire un à la fois. Mais là je pense que c'est bon. J'en ai juste deux à rattraper un petit peu parce que le bon B il n'est pas assez bien fait. Mais je pense que ça va être bon. Bon on va dire que c'est un bon début pour le gel. Donc je vais la mettre dans la machine à UV ma main pendant environ 3 minutes. Mais en fait au début ça brûle toujours mais c'est horrible. Donc c'est bon, je l'ai essayé 2 minutes. Alors c'est tout dur. C'est bien collé. Je vais faire l'autre main et après je mettrai le vernis semi-permanent. On se dit à tout à l'heure quand j'aurai fini ma deuxième main et on mettra ce vernis semi-permanent. Et on verra. Là j'ai fini les deux mains. Donc je suis assez contente. J'ai mis le gel dans les deux mains. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir réussi cette main-là mieux que celle-ci. Après vous ne pouvez pas trop voir la différence. Mais ouais du coup j'ai mis le gel. Et il ne reste plus qu'à mettre le vernis semi-permanent. Je ne sais pas quel vernis je vais prendre. Et je n'ai pas envie de chercher honnêtement. Je vais piocher au hasard et on va voir quelle couleur on a. J'ai cette couleur-là. Donc la couleur 31. Ok c'est pas un truc que j'aurais choisi mais on va faire du verre du coup. J'ai un doute. Je le garde de côté mais je vais quand même repiocher parce que je ne suis pas sûre que je veuille vraiment faire ça comme couleur. Et ça c'est quoi comme couleur ? Je vais faire du rouge du coup. Ouais je vais faire du rouge et je ferai le vert un autre moment parce que là je n'ai pas trop envie de faire du vert. Je vais faire du rouge comme ça on reste sur une base sûre et certaine. Et pour l'instant pour un kit Aliexpress à 30€ je suis super satisfaite. C'est super pro. Le produit est super. Moi je ne suis pas une pro donc voilà c'est pas top 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 mais le produit il est juste top. Ça valait mes 30€ donc pour l'instant je ne regrette pas. On va voir après l'application du vernis si ça vaut toujours mes 30€ ou pas. Je ne suis pas trop une bosse pour appliquer le vernis je ne vais pas te mentir. Par contre le rouge il est juste super joli. Tadam ! Donc là on me retrouve quelques minutes après je dirais une vingtaine de minutes après le temps que je mette le truc, que je mette dans la machine, que je mette le top coat, que je mette de la machine. Donc là c'est fini. Il résulte la dernière étape. L'étape la meilleure. Le produit. Tu sais quand elles finissent de te faire les ongles et les têtes siennes elles te mettent toujours un petit produit en haut. Et elles te font un petit massage. Comme ça. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert mais c'est cool donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Ça sent l'orange. C'était la première fois que je faisais mes faux ongles en gel. Et voilà ce que ça donne avec le kit d'Aliexpress que j'ai utilisé. Et franchement pour une première fois je trouve que c'est super cool. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour une première fois je suis super fière de moi. Après ça j'ai un peu débordé pour le vernis. Ça je suis dégoûtée un tout petit peu mais je vais le nettoyer après avec de l'acétone et un coton de chiche. Mais sinon je suis vachement fière. Bref du coup on va venir à la conclusion de la vidéo. Je suis fatiguée, j'ai chaud, je me trouve pas belle du tout aujourd'hui. Parce que j'ai trop chaud et quand j'ai trop chaud je me sens pas bien du tout. J'espère que cette vidéo où on teste le kit d'ongles Aliexpress vous a plu. C'est pas un partenariat du tout. Et j'ai grave kiffé en fait faire la vidéo. Bon ça m'a pris beaucoup de temps, c'était un peu chiant par moments. Mais je suis super fière de moi au final et je voulais des faux ongles en plus donc je suis contente. Franchement pour 30€ j'adore. Après c'est sûr que c'est pas un truc professionnel donc si vous voulez ouvrir votre boîte pour faire des ongles, bah je vous conseille pas ça. Mais pour vous entraîner si vous êtes une débutante ou si vous voulez juste rigoler un petit peu, moi je vous la conseille. De toute façon je vous la mets dans la description la boîte. Et il y a plusieurs boîtes, il y a des boîtes à 20€, des boîtes à 30€, mais ça dépend en fait combien tu prends de vernis ou pas. C'est pas français ça. Ça dépend combien tu prends de vernis, si t'en prends 5, si t'en prends 6, t'auras pas le même prix. Mais franchement c'est entre 15 et 30€. Et ça vaut vachement le coup parce que même leur lampe à UV elle est super. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te fais des gros bisous et on se voit pour une prochaine vidéo très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, pouce bleu, commentaire, tu connais. Et ouais viens discuter avec moi dans les commentaires parce que je te réponds à 98% du temps. Et merci de regarder mes vidéos tous les jours, ça me fait trop plaisir et je te fais des gros bisous. J'en profite de faire des bisous avec mes ongles.